Salut, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite vidéo réaction. La bande-annonce Joker de Folia 2 est sortie aujourd'hui, enfin je crois cette nuit vers 3-4 heures du matin. Du coup voilà, du coup je me suis dit que j'allais regarder ça avec vous. Le premier film Joker, je l'ai vraiment adoré. Je l'ai vu cinq fois au cinéma à peu près. Comme de base les DC Comics, c'est pas trop mon truc Superman, Batman, tout ça. Moi je suis vraiment plus Marvel, vraiment. À part Batman avec F.Legere, que j'ai vraiment adoré, mais parce qu'il y a F.Legere je pense que, sinon voilà. Et le Batman avec Orba Martinsson. Et du coup là le Joker avec Joaquin Phoenix, voilà. Je pense que si Joaquin Phoenix n'avait pas eu une performance aussi on va dire inoubliable, bah je m'en foutrais un peu de, par exemple, de ce film là quoi. Et du coup voilà, Joker le premier, ça a été vraiment, pour moi un très 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 bon film. Et voilà, Joaquin Phoenix c'est, je le classe maintenant vraiment dans un très, c'est un très grand acteur. Concernant là le deuxième, je sais pas du tout de quoi ça va parler, je crois qu'il y aura beaucoup de musique. Voilà ça va être un peu, je sais pas, c'est un film musical, j'ai pas trop compris. On retrouve Joaquin Phoenix et on retrouve aussi, enfin on retrouve Yann plutôt, Lady Gaga. Alors il faut savoir que Lady Gaga c'est une de mes chanteuses préférées. Je l'aime énormément en tant que chanteuse. Par contre en tant qu'actrice, jusqu'à présent j'ai jamais été trop fan. Voilà c'est pas Star Is Born et tout ça, j'ai pas trop aimé ce film, pas du tout. même. Voilà, Lady Gaga en actrice, j'accroche un peu moins. Du coup là je ne sais pas trop comment ça va se passer. Je crois que du coup elle va faire Harley Quinn, logiquement. Mais bref, on va voir tout ça, tout ça. Je ne sais pas du tout ce qu'ils vont montrer, vraiment. Elle fait combien ? Elle fait deux minutes et quelques avant d'annonce. Donc elle va nous montrer pas mal de choses, normalement. On va regarder ça ensemble. Il est toujours en... en psy. Prisons, psy. Elle fait tout le temps des blagues apparemment. Ah elle est là. Vraiment il dégage quelque chose cet acteur. Nous utilisons la musique pour nous reconstruire. Pour compenser les fêlures qui sont en nous. Avec les parapluies c'est vachement cool. Je suis personne. Contrairement à toi, j'ai rien fait de ma vie. Elle reprend le... le truc du premier. Du coup il va se mettre à chanter. Ou c'est encore ses performances... Allez, on s'arrache. Mais il est tellement classe, avec son maquillage. Vraiment. Je vais poursuivre par lui. Joker et Harley. Ok. Peut-être qu'il va monter un groupe de musique. Du coup là c'est Harley. Qu'est-ce qui a changé Arthur ? Je vais vous dire ce qui a changé. C'est que je suis plus seule. La voix en grève, comme ça je kiffe trop. C'est vraiment de ça qu'il faudrait qu'on parle. Qu'est-ce qui a changé Arthur ? pas sur le sourire. Voilà. Bon ça c'est vraiment des scènes faciles. En octobre. Bon on n'a pas vu grand chose mais j'ai l'impression qu'ils vont fournir un duo de musique. J'en sais rien. Parce que je la vois au bout d'un mois faire du clavier et lui chanter. Donc je sais pas. Par contre c'est vrai que là elle est vachement... pardon mais elle est vachement... Peut-être parce que la performance de Joaquin Phoenix est toujours dingue, mais Jigaga elle est vachement effacée. Elle est pas intéressée. Enfin de mon avis mais là elle me dégage... elle dégage pas grand chose en fait. Je sais pas je... enfin vous voyez là je sais que j'irai voir ce film uniquement pour Joaquin Phoenix. Après je pense, je sais pas je pense, je sais que Lady Gaga quand elle va commencer parce que je sais qu'il va avoir des musiques où elle va chanter tout ça. Je sais que ça va être ouf et je sais que je pense que les musiques vont me plaire. Voilà. Mais en tant qu'actrice là en Harley Quinn elle dégage... Bah après c'est qu'une bande annonce donc forcément je sais pas. Mais là rien que cette bande annonce bah je vois pas... pendant qu'elle monte les escaliers en Harley Quinn ça dégage rien... enfin je sais pas. J'ai un peu de mal vraiment pour ça j'ai un peu de mal. Alors que Joaquin Phoenix rien que les premiers qu'on le voit sortir de sa... je sais plus c'est une prison ou le ptep psychiatrique du coup. Franchement c'est pareil au bout d'avant. Quand on le voit sortir il a quelque chose... enfin il dégage quelque chose ce mec déjà de base. Et en Joker il... enfin je sais pas. Dès qu'il a l'écran il y a quelque chose. Et elle non en fait. Franchement depuis tout à l'heure c'est pas... Ouais je sais pas. J'en sais rien. Après ouais. Après de toute façon c'est justement une annonce. Peut-être euh... quand il y aura le film euh... je penserai euh... autrement. Mais c'est vrai que là pour le coup euh... Ouais je sais pas. Mais par contre on a une très belle bande annonce. Il y a pas de musique là. Enfin on sait qu'il nous avait dit que ça allait être un genre de film musical mais je sais pas du tout si c'est vraiment un film musical mais on les voit. Mais euh... pour l'instant c'est pas ce qui... pourquoi est-ce qu'ils... Ce qu'ils font tous les deux. Est-ce qu'ils vont travailler tous les deux. Non ça va... à un moment la fin ça va peut-être partir en cacahuète. Comme dans le premier. Je sais pas. On verra ça peut-être dans la prochaine bande annonce. Ça sera un peu plus éclairci. On aura plus de... de... j'adore de script. Oui ça va un peu plus parler parce que là depuis tout à l'heure euh... On sait pas trop ce qui se passe. En même temps c'est normal. Les bande annonce ils commencent à tout nous mettre. Je vois pas trop l'intérêt non plus. Euh... du coup là. Euh... dites-moi en commentaire si vous avez apprécié euh... cette bande annonce. Et aussi si vous allez euh... bah allez voir le film du coup il sort en... en octobre. Par contre je sais pas. Je sais pas du tout. Mais il sort en octobre. Voilà. Donc euh... l'année dernière il était... enfin l'année dernière. Pas du tout. Et il était sorti aussi en octobre je crois le joker. Ouais je pense. Oui. Entre septembre et décembre ça c'est sur à 100%. Mais je pense que c'était plus octobre. Mais voilà. Dites-moi tout ça en commentaire. Et nous on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501